Alors aujourd'hui, troisième séance sur le point de vue. Je te rappelle que le point de vue, c'est l'idée que on regarde quelque chose d'un certain endroit et puis qu'on peut regarder un ogé ou quelqu'un, un paysage d'un autre endroit. On avait vu qu'on pouvait voir de face, de côté, de dos, de dessus, de dessous. Et on avait vu que du coup, le point de vue faisait qu'on ne voyait pas la même chose. L'image d'un objet va changer si je la regarde de dessus au lieu de la regarder de face. Alors aujourd'hui, on va mélanger un petit peu d'art et de point de vue. Alors là, c'est un tableau qui est très célèbre, qui a été peint par Van Gogh. On avait travaillé cette année sur un tableau qui s'appelait Nuit étoilée de Van Gogh. Et bien là, c'est un autre tableau de Van Gogh. C'est sa chambre à coucher, c'est là où il vivait lorsqu'il habitait à Arles. Arles, c'est une petite ville, enfin c'est une grande ville, dans le sud de la France. Alors il a fait trois tableaux comme ça. Il y en a un qu'on peut voir à Paris au musée d'Orsay. Il y en a un autre, il faut aller à Chicago pour le voir. Ou alors il faut aller à Amsterdam. Il était originaire de Amsterdam, enfin des Pays-Bas. Voilà, donc sur ce tableau, on peut voir plusieurs choses. On voit un lit, on voit deux chaises, on voit une petite table, une table de nuit on dirait. Et puis autrement, il y a une fenêtre. Là, on sent qu'il y ait deux portes. Et puis là, des tableaux accrochés au mur. Alors ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est d'imaginer que tu es au-dessus de cette chambre. Et il va falloir que tu imagines que tu voles au-dessus de la chambre. Et il va falloir que tu représentes la chambre de Van Gogh avec ton formographe. Il va falloir que tu utilises le grand rectangle pour représenter le lit. Les espèces d'ovale les plus petits pour représenter les chaises. Et un carré moyen pour représenter la table basse. Alors, quand on fait une vue de dessus comme ça d'une pièce, et qu'on utilise des formes géométriques pour représenter la pièce, on dit qu'on fait un plan. Alors, à toi de jouer. Tu as besoin d'une feuille, pas très grande, et de ton formographe. Et tu vas devoir imaginer que tu es au-dessus. Tu es au niveau du plafond de la chambre de Van Gogh. Et tu vas devoir représenter son lit sous la forme d'un grand rectangle, les deux chaises sous les formes de deux petits ovales, et la table sous la forme d'un carré moyen. Attention, il faut mettre la vidéo sur pause. Ça y est, tu as réussi à faire ton plan. Alors, on va voir ce que ça donne. Eh bien, voilà. Là, moi j'ai fait ce plan-là. Donc, j'ai mis le rectangle de ce côté-là. À côté, il y a la chaise. Je l'ai mise un petit peu de travers parce que tu vois, elle n'est pas tout contre le mur sur l'image, là. Elle est un peu tournée vers le lit. Et puis, même chose pour la table. Elle n'est pas exactement contre le mur. On voit dans l'angle, là, qu'elle est un petit peu de travers, la table. Et puis ici, il y a l'autre chaise. Voilà. Là, on a fait le plan de la chambre de Van Gogh. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de prendre une feuille blanche, de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de dessiner, de reproduire le tableau de Van Gogh. Et peut-être que, du coup, toi, tu pourrais changer les couleurs. Imaginez d'autres couleurs pour ce tableau. Voilà. Et une fois que tu auras fini ça, eh bien, rien ne t'empêche de faire le plan de ta chambre ou le plan de ta cuisine ou le plan de ton salon, ta salle à manger ou ta salle de bain, d'une pièce de la maison, bref. Et tu peux utiliser ton formographe pour faire le plan. Voilà. Bonne journée.